Le club de golf Le Blainvillier était l'hôte de l'Homium Placement McKenzie. Une étape très importante dans la saison du McKenzie Tour de la PGA du Canada. Une semaine complète de festivités qui allait se conclure par un tournoi enlevant avec les meilleurs professionnels au pays, notamment quelques grands noms québécois. Pour bien entamer la semaine, le traditionnel Pro-Am qui était par le fait même la levée de fonds pour ramasser des fonds pour les golfers juniors. Une journée qui fait le plaisir de tous, notamment de la grande Déby-Savoie-Morelle. Je viens juste relaxer et passer une belle journée. L'habitude, quand je viens des activités, c'est pour suivre les autres et les coacher. Là, c'est moi qui m'en a profité aujourd'hui. C'est le fun de rencontrer des fans de golf. En général, on a toutes les mêmes choses en commun. On adore le sport. C'est le fun de parler et de partager nos connaissances. Pour nous, c'est un très, très bel événement. Aujourd'hui, on a 64 foursons, donc quatuors. Donc, on est très, très contents d'être ça. Puis, c'est juste bon pour le golf. Le fait saillant de la journée de samedi était le défi junior d'Habileté. Le samedi après-midi, c'est de toute beauté parce qu'on a tous les bouts de choux qui commencent à jouer au golf avec les parents. Et puis, le blinvillier a toujours été associé avec le golf junior. Donc, l'ensemble des fonds vont aller pour la formation de nouveaux joueurs, les élites de demain. Sourire, plaisir et passion est au rendez-vous alors que les jeunes golfeurs et golfeuses s'amusaient comme des petits fous. Certains reviennent même d'année en année et se font un devoir de se présenter à cet événement tellement plaisant. J'ai fait ça pendant trois ans et c'est une belle expérience chaque fois. C'est sûr que je vais revenir si c'est malade. Merci. Place aux professionnels. Les meilleurs golfeurs au pays se sont donnés rendez-vous au blinvillier pour se disputer une des bourses les plus importantes dans le golf professionnel canadien pour la saison 2021. Parmi les joueurs à surveiller, le Québécois Kevin Fortin-Simard, le toujours électrisant Blair Bursey et le double champion mondial de coup de départ le plus long, Jamie Sadowski. Mais après une chaude lutte, c'est finalement l'Ontarien Brandon Leonard qui repart avec les honneurs, le trophée, la bourse et la reconnaissance. Bravo, Brandon. Merci à tous de votre immense contribution et de votre passion pour le golf. Toute l'équipe de l'Homium Placement McKenzie vous remercie et vous dit à l'an prochain.